Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, extrêmement ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle session de Tales of Symphonia. On vient de traverser le sentier d'Ossa en direction de l'Est, le but, traverser l'océan afin de se diriger vers un autre seau. Effectivement, on en a déjà récupéré un. Bref, c'est parti. Et bonsoir Nanatoru, comment vas-tu ? On va commencer par un petit échauffement. J'ai déjà oublié les touches, évidemment. Oh, du chou, trop bien. Oh, du chou, trop bien. Je n'ai rien à faire. Mange à ta faim. C'est quoi, Koretto ? Vous avez déjà fait plaisir ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Ah, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Je pense que je pense que j'ai beaucoup de quantités. Est-ce que c'est vrai ? Vous avez toujours eu des petites. Ah, c'est bien. Je vais manger tout de suite. Ah oui, j'aime les scénettes qui sont rapides comme ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est vrai que je ne peux pas l'invoquer ici, puisqu'il me faut la... Comment dire, la borne de cette lieu ? Est-ce qu'il faut que j'aille plutôt vers l'est ici ? Ou au sud ? Ah, c'est plutôt ici, je pense. C'est quoi, là ? Isolde. Ou Isolde. C'est une bonne demande. C'est une bonne demande. Ah, on a des points de vie, celle-là, ouais. Ah, on a des points de vie, celle-là, ouais. Le soir, Kendoza, comment vas-tu ? Je vais quand même voir ce qu'il y a au nord. Il y a l'heure d'avoir un passage là-bas. De toute façon, il faut que je me balade sur la world map, puisqu'il y a des trucs à récupérer. Moi, ça va pas mal, mais à part que la chaleur est insupportable. Mais ça va. Tiens, tiens, tiens. Après, c'est pas forcément une bonne idée d'aller par là. Ah non. Ça va. Niveau PM, on tient. Pour le moment. Ça va. Niveau PM, on tient. Ça va. Ça va. Niveau PM, on tient. Iolt précis, c'est pas forcément un passage là-bas. Ça va. Mais en tout moment... Apparemment, il y a tout un passage là-bas. Est-ce qu'il faut vraiment que je traverse la mer, en fait ? J'ai un petit doute, hein. S'ils avaient parlé d'info ? Ah non, ils sont passés bien. Normalement, je suis censé avoir un truc s'afficher, mais il n'y a rien eu, là. Et c'est vrai que dans celui-là aussi, ils l'ont prononcé comme ça, je crois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va les composants, enfin les ingrédients plutôt. Avant d'entrer dans ce port, on dirait un espèce de village de pêcheurs, en fait. Je vais juste jeter un œil au sud, et on verra. Nanatoru, t'avais perdu deux pièces du truc que tu venais d'acheter ? Régénérer le monde, quelle idée stupide. Comment ça stupide ? Imaginons que la régénération ait bien lieu. Pour finir, le monde recommencera de nouveau à mourir comme avant. Ensuite, un autre élu partira pour une quête périlleuse, c'est sans fin. C'est... Ce que nous faisons ne règle pas le problème de fond, on ne fait que gagner du temps. Pour commencer, je me demande pourquoi on a créé la régénération du monde. Hum... Quoi ? C'est maintenant que tu poses cette question. Ça n'a pas d'importance, tu doutes maintenant. Si tu continues à penser ainsi, alors peut-être que ça changera. Kratos, tu es étrange ? Probablement. Tu as cassé une oreille de ton chat, tu l'as collé à la vue. On parle d'une figurine, évidemment. J'ai raisonnable juste en forme les ans ??? Qu'en un vous altriarten, t'aider, tes l'esquête satisfied ! Ouais, ça porte vous êtes là. C'est parce qu'en casant là. arcs serait très bon. C'est à cause plus ! Tiens… Attends… N'auil… Attends… Attends… Attends du point ! Attendsức… Attends… 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 Attends de nous Oh ça va trop vite ce truc. Par contre j'ai l'impression que ça a fait quand même assez mal et j'ai compris pourquoi ça s'était pas déclenché tout à l'heure c'est tout simplement que j'avais pas fait de ce qu'il a. C'est pas déclenché. C'est pas déclenché. C'est pas déclenché, c'est pas déclenché. C'est pas déclenché, c'est pas déclenché, c'est pas déclenché. C'est pas déclenché, c'est pas déclenché. C'est pas déclenché, c'est pas déclenché. C'est pas déclenché. C'est pas déclenché. Le village de pêcheurs, Isolde. C'était bien ça. Bienvenue à Isolde. La mouette à votre service, que ce soit pour manger ou pour dormir. Aucun navire de transport ne prend le large, c'est trop dangereux. Je suis venu ici sur le bateau d'un marin du nom d'Eyfrid. Tiens, tiens. Eyfrid? Non, il n'est plus ici. Il a dit qu'il rentrait chez lui dans sa ville natale. Le fameux Eyfrid, qui revient dans plusieurs Tells of évidemment. Notamment dans Bersaria, on en entendait parler. Miaou, bienvenue à l'agence des Examinous. Besoin d'aide? J'en sais rien en fait. Qu'est-ce qui est le mieux? On va attendre déjà de faire les achats du village. On verra après. Ah, une recette. Je suis le mystérieux gourmet, le Wondershaif. Je vais vous donner la recette d'un plat simple et délicieux, la boule de riz. Un peu comme Big's Wedge et Sit dans les FF. Encore plus important, j'ai envie de dire. La boule de riz ne requiert qu'un ingrédient, du riz. C'est merveilleux, ça. Bon vent. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Régénère une petite quantité de points de vie et PM aussi. C'est bien, ça. Supplément viande. Comme au grec. Supplément fromage, supplément viande. Il n'y a pas de ferme humaine des Sian dans cette zone. Donc nous pouvons dormir tranquille. Ah non, on a dit des Sian. Un petit village comme celui-ci ne vaut probablement pas la peine d'être attaqué. On retient la position des chiens, ça permet de débloquer un titre pour Colette. Ah, il faut que je parle avec elle au chien. Je l'avais déjà fait pour un autre. Par où? Lui là, c'est Pookie! Pookie! Ok, Pookie. De toute façon, on est dans chaque village, j'ai l'impression. Donc j'ai pas vraiment besoin de retenir leur position. Comment réprimander ses sentiments? Hey, Freed! Si vous cherchez Eifrid, j'ai entendu dire qu'il était retourné chez lui. Hey, Vixen, comment ça va? Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, ça? Euh, oui. Pas vrai, Lloyd? Oui, c'est ce qu'on dirait en tout cas. C'est l'occasion ou jamais. Ma petite fille est trop naïve. Elle laisse ce gredin la mener par le bout du nez. Ouais, faut que ça Eifrid quand même. Ça va pas mal, Vixen, merci. Ouais, faudra que je le fasse pour les autres chiens, j'imagine. Merci Nanotoro. Salut gars! Je serai très bientôt. Bon, on va quand même aller à l'auberge. Ah, quoique, quoique, quoique. Un jour, je partirai en voyage sur ce bateau. Et tu vas couler. Les vagues, c'est rigolo. Naviguer vers l'est pour arriver à Palma Costa. La plus grande ville de Silverhand. C'était ça, Palma Costa. C'était ça, Palma Costa. Ça me faisait penser à Costa del Sol. Bienvenue à la mouette. 120 flouzes. Vas-y, go. Même si je deviens un ange. Je sais pas. Et c'est quoi ? J'ai eu qui est aussi élevé. Neh, maintenant. Si vous avez vu, c'est quoi ? J'ai dit ? J'ai eu. Ma question de l'est-ce que tu me fais. J'ai eu qui te sera ? Où si tu es aussi ? J'ai eu qui te resmite pas ? Tu es que tu me fasse pas ? On est là. Je pensais pas ? Vous ne vidre pas ? Tu es un autre point всегда ? Tu es un adaptation de la tête. Ça ressemble plus à Bessayde, plus typique que Costal de le Sol qui est touristique. Oui, c'est vrai, mais c'était par rapport au nom. Cassez-vous, les mouettes, ça chie partout, ça. Sors de là, mon chéri. C'est quoi ton problème ? Tu vas refuser de faire ce que je te demande ? Il est retourné chez lui, à Luin. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'il y a des monstres géants en mer en ce moment. C'est dangereux, et je tiens trop à toi pour te laisser monter à bord. C'est tout. Bien, alors va lui donner cette lettre pour moi. Non, pourquoi est-ce que je devrais servir d'intermédiaire à mon rival ? Ah, arrête de pleurnicher, tant pis alors. Vous, là, excusez-moi. Nous ? Vous voyez quelqu'un d'autre part, vous, ici ? J'aimerais que vous portiez cette lettre à Eifrid pour moi à Luin. On ne pourra pas la lui donner si on n'arrive pas à traverser l'océan. Si vous acceptez, Max vous laissera monter sur son bateau. Tu n'es pas sérieuse ? D'accord. Le problème est réglé, c'est bon, Max ? Je ne le ferai pas. Tu plaisantes ou quoi ? Tu veux dire que tu t'en fiches si ma lettre n'arrive pas à Eifrid ? Laila, non, je veux dire, ce n'est pas... C'est pas ce que... Alors c'est quoi, au juste ? Si tu continues à faire ta tête de mule, je vais le faire toute seule. D'accord, d'accord, je vais le faire, c'est pas vrai. Tu aurais dû accepter dès le début. Bon, c'est à vous de jouer maintenant. Assurez-vous qu'ils la reçoivent. Merci Vixen pour ton abonnement... Ton réabonnement, pardon. Elle sait se faire entendre. Elle sait se faire entendre. Dites-moi quand vous serez par à partir. On va finir de visiter la ville, je pense. Je voulais faire le plein de poissons, mais la pêche est interrompue. Miaou, vous voulez jouer au jacadis ? Pardon ? C'est parti. Mais quoi ça ? J'ai rien compris. Il va falloir vous entraîner. Attends, attends, on recommence. J'ai eu un blocage facial intersédéral, là. Ah, ok, j'ai compris. Page droit. Oh, c'est chiant ces jeux-là. Il faudrait que je le dessine. Je sais pas. Ah non, moi qui ai pas de mémoire. Pourtant, visuel, ça va habituellement, mais bon. Lloyd Irving, criminel recherché. Si vous le voyez, contactez la ferme humaine la plus proche. Est-ce que ça donne des trucs bien, en fait ? Vous ressemblez un peu à ce type sur l'affiche, non ? Pas du tout. Je plaisante. L'élu va bientôt venir ici. Quoi ? Vous cherchez un bateau ? Nous sommes pêcheurs, essayez ailleurs. Vous voulez aller en mer ? Demande au capitaine. On peut choper des titres avec le jeu ? Bon, je vais peut-être le dessiner vite fait. Où est passé mon chien ? J'aurais bien de réponses, mais ça va pas te plaire. Bienvenue à Bleu Océan. Moins cher que le riz complet. Eh, vous avez entendu ça ? Il y a un drôle de type qui sillonne les mers sur un bateau qu'il a construit de ses propres mains. Bah, c'est Eiffric, non ? On a fait le tour du village, du coup. Alors, l'arme en haut à gauche. Oh, c'est chiant. Non, en fait, ça va. Mon dessin ressemble à rien. Ça marche. C'est difficile, attends, j'essaye en facile déjà. Bonsoir, Yann, comment ça va ? En fait, c'est timé à chaque fois qu'il fait un truc. Bien, vous avez réussi, parfait, je tremble, je suis tout ému. Tenez, c'est pour vous. Ça valait le coup, 5 gelés. Alors, j'essaye en normal. Ah merde, c'est pas le même endroit, là. Je sais pas si je vais arriver là. Parce qu'il y a deux larmes, en fait. Et mes dessins, ils sont vraiment pas ouf. On va voir. Ça dépend si c'est timé quand il fait le machin. Il enchaîne. C'est bizarre, il y a une latence entre les trucs, là. C'est bizarre, les gâchettes, tu les fais jamais. Ah, mais j'en ai raté, en fait. Ah, d'accord, quand ils faisaient des gestes, je crois que c'était de la latence, mais c'était pas ça. Leur et joie, c'est les gâchettes, en fait, c'est... J'ai pas vu la petite bulle, c'est pas une expression, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça, Vixen. Ah non, ça a changé, c'est pas juste. Sauf pour les... Les gâchettes. On va tester, on verra. Putain, mon dessin sort plein à rien, j'ai fait les trucs par-dessus. Ouais, c'est bien ça. Tu m'étonnes qu'il y avait des blancs, du coup. Le dernier va être chaud, quand même. J'ai l'intérêt à faire un joli dessin. Coronde... C'est que ça s'il peut dire aux un nani. C'est qu'il s'il吧. Juste d'un nan... Sous-tit en passant là, les signes sont plus simples, je crois. C'est parti. Oh, il faut en faire 30. J'ai failli me gourer de dessin là. Oh, une photo avec le portable ? Ouais, mais le problème c'est qu'il va se mettre en veille. Pour le moment, ça va. Allez, la moitié. Oh, j'ai hésité. Il est de tir. bon ça c'est fait c'est la même chose que le duel sur f9 sauf que t'as pas la manette d'affiché ça va des gelés de citron à mon avis ça suffit pas faut faire un autre peut-être un truc comme ça quoi bah on décolle vous êtes prêts ouais bon mettons les voiles et ne venez pas vous plaindre si on tombe sur des monstres on va enfin pouvoir rejoindre le prochain saut oui j'étais sûr que je serais obligé de monter sur un bateau un jour ou l'autre on est en mer on est en mer du calme il est tout petit faudrait mieux pas qu'on passe par dessus bas pardon si mon bateau est trop petit pour monsieur je fais tomber à l'eau poulpe géant pirate ou poulpe les paris sont ouverts c'est clair ou le naufrage ouais c'est poulpe pirate ou naufrage oh la déception la ville portuaire palma costa il faut qu'on refasse un tour de bateau c'est pas normal nous y sommes merci max qu'est ce que tu vas faire maintenant je vais demander à un navire militaire de palma costa de m'escorter à bientôt désolé de t'avoir conduit si loin surtout fait bien attention à toi durant le voyage de retour vous aussi d'accord allons chercher des indices à propos du prochain saut rien à foutre de ta lettre mon gars c'est un gros bateau je me demande si on va me laisser monter à bord je m'ennuie à mourir impossible de quitter le port à cause des monstres s'il ya peut-être bien les monstres en fait c'est juste un port étape mon fils est parti pêcher au large il y a un an et n'est jamais revenu tout le monde me dit d'abandonner tout espoir mais je l'attendrai toujours ici c'est qui ton fils vous êtes arrivé en bateau pas vrai c'est étonnant que vous n'ayez pas peur des monstres on n'est pas dans dracon quest vous croyez où là maintenant c'est obligé ça 1 3 1 1 1 1 1 Alors, je pense qu'il y a un peu plus de choses que je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Roïd, tu es plus fort. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Il y a plus de choses que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais, tu ne sais pas si tu ne sais pas. Roïd, tu ne sais pas. Je ne sais pas si tu ne sais pas. C'est-ce que tu es plus fort. C'est-ce que c'est ? Tu es plus fort, Roïd. Par le passé, nous livrions de la potion de Palma dans tout Sylvarent avec ce navire. Maintenant, à cause des monstres, nous pouvons à peine quitter le port. Ce n'est pas un vrai marin. Celui-ci pourrait être Teddy. Il est si mignon. Il y a souvent le poulpe ou le naufrage dans les Dragon Quest. Dans les Final Fantasy aussi. Le poulpe, ça revient souvent. En tout cas, dans les premiers. La zone est sous le contrôle de Manius de la ferme de l'Est. Médor est en train de faire baisser l'influence de Manius. Bien fait pour eux. Je suis le mystérieux gourmet, le Wonder Chef. Manteur, ce n'est pas toi. Ici où cette mer, nous vendons surtout les fruits de mer. J'ai pas assez de sous pour ça. Je préfère le stuf. Palma Costa va sauver le monde. Nous avons de grands navires et une armée puissante. Vous avez peur des monstres. Bienvenue au jet d'encre. Grâce à d'or, nous pouvons vivre sans crainte d'Edesian. C'est un magasin d'optimisation. Alors les points. Une pochette surprise. Ça vaut le coup tout ça. Tiens déjà, argent blanc si j'en récupère une. Avec rapière, mais rapière j'ai pas. C'est sûr que je l'ai pas vendu. Une peau de bête. Elle vrai que j'en arrive massive. Bien lis. Je perds quand même pas mal en précision, mais c'est pas grave. Alors l'armurerie. C'est cher. On ne pouvait s'en douter. Ah non, c'était pour aller le brasserie. Autant pour moi. Je crois que les armures, par contre, il n'y a pas d'optimisation, si je ne m'abuse. Quelqu'un pour me confirmer ça ? Alors l'armurerie, la voici, la rapière. Évidemment. Et je n'ai pas assez ni pour l'un ni pour l'autre, donc je pense que je vais juste buter des ennemis, de quoi faire à peu près 2500 en thunes, donc il me manque 1400. Pouvoir acheter ces deux trucs. Si toutefois on nous laisse, c'est pas dit. Il y a un magasin secret ? Attends, je vais le trouver. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un phare. Désolé, cette zone est interdite. Il semble que tous ceux qui y montent soient pris de vertige. Bonsoir, Koro, comment ça va ? Campagne d'extermination, Désial en cours. Si nous combattons les Désial ensemble, nous ne devons pas avoir peur. C'est incroyable que vous m'ayez trouvé, je suis le marchand secret de la rue. Mon magasin est fermé en ce moment, revenez plus tard. Ah bah je l'ai trouvé. En vain. Ces Désial sont méchants, pas vrai ? Maman a dit que d'or les aurait. Ah bah c'est grand en fait. Et c'est reparti. Pourquoi t'as fait ça ? Je suis désolé. La potion de palma que nous venons d'acheter. C'est une bouteille de vin, c'est le mytho. Eh mademoiselle, c'était une potion très chère. Comment penses-tu nous rembourser ? Je vais acheter une nouvelle bouteille immédiatement. Une nouvelle bouteille ? Tu crois vraiment que ça va suffire à calmer ma colère ? Ah c'est bon là. T'as vraiment l'air d'un idiot. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu sais qui nous sommes ? Est-ce que j'en ai à faire ? Espèce de... Stop. Il faut partir aussi vite que possible. Ne cherche pas de problèmes inutiles. Je suis d'accord, une nouvelle bouteille suffira. Tu t'en tires bien pour cette fois, sale gosse. Allez, va vite acheter la potion. Pas la peine de t'en faire, Colette. Non, je les ai bousculés, alors je dois réparer le préjudice. Bien, d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, il faut vite s'en emparer. Tu peux te brosser, mon gars. Les ordres de mon grand frère sont indiscutables, vite. Oh non, que faire ? J'ai fait tomber un tonneau de potions dans la rivière. Maman va me donner une fessée. Je ne peux pas le dire trop fort, mais nous sommes jaloux du traité de non-agression, dit Célia. Il n'y a pas de quoi, mon gars. Vous connaissez Neil ? Qui est Neil ? Neil est le bras droit de Dor. C'est une personne fabuleuse. La potion de Palma est le produit le plus célèbre de la ville. Vous y avez goûté ? Avoir vos têtes, je crois bien que non. Au top et encore plus après la tranche de rire que je viens de me faire. Ah bah moi, ça va, impec. La tranche de rire. Eh, il tente de s'enfuir ! Quoi ? Eh, arrêtez immédiatement ! Vous feriez bien de ne pas faire les imbéciles. Allez, vite, la potion ! Oh, mais c'est là. Attends, le tonneau, c'est les potions. Peut-être que je peux le récupérer. De toute façon, je n'ai pas de sous. Il y a de nombreux voyeurs en ce moment. Ça devient un vrai problème. Au début, je crois que c'était voyageur. Qu'est-ce que tu as encore fait, gare ? Bienvenue au repos du marin. Si, si, je connais l'expression, une tranche de rire. Mais, développe. Pourquoi donc, en fait ? De la potion de palma ? Je crois qu'il ne m'en reste plus. Revenez plus tard. Je crois que tu as des stocks. Eh, merci de ne pas passer derrière le comptoir. Alors, c'est ça, la célèbre potion de palma. Je crois qu'on en avait plus. Acheter une gemme mystérieuse avec vos points. Oui. Ah, il y a du niveau 2 et tout. D'accord. Bienvenue à la chance des examinous. 1440, mais brosse-toi, mon gars. J'ai pas de sous. C'est quand il a revu ma tête que Koro s'est marré ? Fais voir la tienne, gars. Et là, on va se taper une tranche de rire. Ah, t'as regardé le dernier épisode sorti de Spy Family. Tu n'es même pas, gars. 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 C'est quoi. Tu n'es même pas, gars. Vous avez besoin de l'adresse du Magnus. Non. Vous avez besoin de l'adresse du Magnus. Alors, ma mère, je vais aller au travail. Faites attention. Vous avez l'air. Vous avez l'air m'aimplié ! Allez, vous remerciez et vous avez l'air. C'est comme les gens de Harumacosta. Ah, je dois continuer à entrer vers un désir. Ah ouais, je n'ai pas le choix, faut que je l'achète quoi. C'est Igar, ouais. Pas mal, Ken Doza. Ah, je plaisante. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, il ne veut pas montrer ça à Trun. Il y a un livre intitulé Les Motifs des Dezian. Bien sûr qu'on va le lire. Les raisons pour lesquelles les Dezian oppriment les humains. Une théorie suggère qu'ils souhaitent se venger des humains pour le préjudice qu'ils ont fait subir aux demi-elfes. Aux demi-elfes par le passé. Mais la vérité reste à découvrir. D'accord, c'était un livre vraiment très court. C'est ce qu'il me faut à moi. Gouverneur général d'or. Papa a été enlevé et conduit à la ferme et il n'est pas encore revenu. Pourtant, j'ai été bien sage. Attends encore un peu. Je t'ai promis, tu te souviens. Je sauverai tous ceux qui ont été conduits à la ferme humaine. Mais je me sens seul. Ne t'inquiète pas. Père est l'ami de tout le monde en ville. Je m'étais trompé de voix. Ma maman est morte d'une maladie. Mais ton papa doit encore être en vie. Je sais qu'il va revenir. C'est vrai ? Oui, ils ont tous été capturés pour s'être défendus contre les Dezian. Je jure de les sauver. D'accord, j'attendrai le retour de mon père. C'est gentil. Allons-y, Kilian. Oui, père. Qui était-ce ? Le gouverneur général d'or. Il recrute des soldats pour résister contre les Dezian. C'est un homme merveilleux. Après la mort de sa femme emportée par la maladie, il a élevé seul sa fille Kilian. Tant que le gouverneur général d'or sera là, nous ne nous soumettrons pas aux Dezian. Même si nous sommes conduits à la ferme humaine, Dor viendra nous sauver. Nous avons confiance en lui. Le peuple de cette ville est très fort. Ce Dor doit être un homme formidable. Toi, quel est ton nom ? Lloyd ? D'accord, Lloyd, à partir d'aujourd'hui, tu es mon subordonné. Suis-moi ! Neil monopolise l'attention de toutes les filles de cette ville. J'aimerais bien qu'elle partage un peu avec les autres. T'as cru que c'était un Kinder Bweo ou quoi ? Longue vie à Dor. Bien qu'il ait perdu sa femme il y a cinq ans, il n'a pas eu un seul moment de faiblesse à déplorer et il a continué à gouverner la ville. Dor est le héros de notre cité. C'est vrai que j'ai deux livres très courts, Mona. C'est quoi cette fois ? Celui-ci s'appellera Pépé. Pépé ! Ok. Oh mon île a doré. Je suis trop timide pour le regarder dans les yeux. Avez-vous vu ce bateau à vapeur à la limite de la ville ? C'est le fleuron de l'industrie et de la technologie de Palma Costa. La femme de Dor est morte. Il vit maintenant avec sa fille, Kylia. Sur la droite se trouve l'église et l'école. Sur la gauche, le bâtiment du gouvernement. J'en sais des choses, hein. Je suis allé aujourd'hui à l'église pour me recueillir. Vous devriez tous y aller. Je n'ai pas envie. Les garçons ne prennent pas les cours au sérieux. Comment allez-vous, madame ? Bon, je vais aller donner la bouteille de machin aux autres, hein. Même si je ne suis peut-être pas obligé, en fait, hein. Voilà. Vous avez donné de la potion de Palma. Très bien. On dirait que vous êtes de gentils garçons et de gentilles filles, après tout. Retenez bien la leçon et ne nous cherchez plus d'histoire. Oui, je vous ferai attention. Allez, on y va. Je dois avouer que le gouverneur général d'or est bien crédule. C'est incroyable qu'il nous ait remis un trésor de famille sans poser de questions. Alors qu'allons-nous en faire, maintenant ? Mais quel idiot, on n'a aucune utilité de ce truc. On a qui à aller le vendre à ce type au pic d'Akonésia qui achète toutes les vieilleries. D'accord, allons-y. Je suis désolé de nous avoir causé des problèmes. Ces types m'ont vraiment énervé. Je mérite qu'on les boxe. Elle est immense, cette ville. Vous avez rencontré Dor, le chef de la cité ? Qui est Dor ? Quoi, vous ne connaissez pas Dor ? Dor dirige la cité et lutte contre les Desianes. Il doit se trouver dans le bâtiment du gouvernement. Alors allez le voir dès que vous le pourrez. Au nord-est se trouve le pic d'Akonésia. Le gouverneur général y a fait construire un point de contrôle, alors c'est facile à reconnaître. Vous êtes dans la ville portuaire de Palma Costa, la plus grande ville de Sylvarands. Mon père m'a donné ce bateau, mais j'ai trop peur de naviguer avec. Ton père, il te l'a donné pour te débarrasser de toi. Il espère que la mère t'emportera. C'est quoi ce tonneau qui flotte ? C'est un truc que j'aimerais bien récupérer. C'est un truc que j'en ai. C'est un truc que j'ai rencontré. C'est un truc que j'aimerais bien récupérer. C'est un truc que j'ai rencontré.